Et concernant les pastidiodes que beaucoup d'Européens maintenant soient achetés, soient prendre gratuitement dans les pharmacies selon l'État européen, dans un article intitulé « Pourquoi il est inutile d'aller en pharmacie pour acheter des pastidiodes ? » Parce qu'inquiets face au risque d'une attaque nucléaire russe, nombreux sont les Européens à se ruer sur le comprimé diode destiné à prévenir un cancer de la théroïde Face aux menaces nucléaires qui viennent de Moscou, les Européens semblent inquiets et cela ne se voit dans les pharmacies en France mais également en Belgique ou en Allemagne En Allemagne, des officines constatent une forte demande de pastidiodes pour se protéger d'un éventuel risque d'exposition à la radioactivité Une initiative pourtant inutile aujourd'hui selon les autorités Le but de passer diodes protéger la théroïde en cas d'émissions radioactives Prendre un comprimé diode stable permet d'empêcher d'absorber de l'iode radioactif qui peut être rejeté dans l'environnement en cas d'accident nucléaire L'ERSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'explique La théroïde va absorber l'iode stable jusqu'à saturation et ne pourra donc plus incorporer l'iode radioactif qui serait éventuellement respiré ou ingéré Ce qui réduit les risques de développer un cancer Après l'escalade en Ukraine, les menaces de Vladimir Poutine et notamment les tirs russent sur les plus grandes centrales nucléaires d'Europe Des habitants préfèrent prendre de l'avance France 3 rapporte par exemple qu'en Allemagne, dans la région de Stuttgart, de nombreux habitants se sont rués dans leur pharmacie pour acheter des pastis diodes Même constat en Belgique où sur la seule matinée du jeudi dernier, les officines du pays ont écoulé plus de 56 000 boîtes de 10 pastis diodes selon le porte-parole de l'association pharmaceutique belge APB Mais en Belgique, il se fournit les pastis diodes gratuitement Dans le pays, une boîte par famille est distribuée gratuitement depuis 2018 Une mesure qui sert surtout à rassurer la population qui pourrait être inquiète de la vétusté des centrales nucléaires en Belgique Mais depuis quelques jours, les gens s'inquiètent J'ai lu dans le journal que les gens voulaient stocker des pastis diodes C'est pour ça que je suis venue On ne sait pas comment cette crise va évoluer A expliqué à l'agence France Presse, Giorgio Procodis, 45 ans, disant vouloir se protéger en cas d'attaque nucléaire En France, ce type de discours semble visible Au micro des journalistes de la BFM Lyon Véronique Noury, présidente du syndicat des pharmacies de Rhone En fait, on fait le constat On est assaiis de demandes, explique-t-elle Dans notre pharmacie, c'est tous les jours Au téléphone ou au comptoir Et dans toutes les autres pharmacies de Rhone et de la région Mes confrères m'ont fait remonter qu'ils avaient énormément de demandes L'État a verrouillé les commandes que nous pouvions faire via les grossistes C'est à l'État de gérer ça Il ne faut pas venir en pharmacie Nous n'en avons pas, assure la pharmacienne En rappelant qu'il ne faut pas non plus aller sans procurer par Internet Des demandes tellement récurrentes Qu'ils ont poussé l'IRSN à publier un article sur son site Pour mettre fin aux idées reçues sur la prise d'iode L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Rappelle notamment que les comprimés diodes stables Doivent être administrés en situation accidentelle Et uniquement sur instruction des autorités Il s'agit notamment des mesures qui peuvent être prises par le préfet L'IRSN assure que l'État dispose de réserves suffisantes Pour couvrir l'ensemble de la population Et que dans le cas d'un risque nucléaire Tous les moyens, télévision, radio, véhicule avec haut-parleur Sont utilisés pour donner la consigne de prise d'iode Sous la responsabilité du préfet Surtout, la prise d'iode préventive peut présenter plus de risques que de bénéfices Là encore, l'IRSN rappelle que les comprimés doivent être pris au plus tôt Elle est dangereuse et provoquée de possibles effets secondaires Thérodiens et cardiaques Il n'est donc pas recommandé d'aller se procurer des pastidiodes Sans avoir consulté son médecin auparavant L'IRSN rappelle d'ailleurs que toutes les pharmacies n'en vendaient pas